Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création et de l'automatisation de vos bons de commande sur Google Sheets. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour automatiser les bons de commande avec Google Sheets, on va démarrer tout de suite par la mise en place justement, niveau esthétique, de nos dix bons de commande. Donc on va reproduire la mise en forme ici, donc on va un petit peu alléger notre colonne A jusqu'à la colonne à peu près K comme ceci. Voilà, on fait pareil. On fait pareil sur la colonne L. Comme ça, voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait pareil aussi avec la colonne B. Tiens, c'est que de la mise en forme. Voilà, j'allège un petit peu ces colonnes-là pour pouvoir véritablement placer. Là dedans, l'entièreté de mon bon de commande, donc on va aller de la colonne B à la colonne K. Et on va descendre jusqu'à la ligne, alors on va aller éventuellement jusqu'à la ligne 49. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va mettre des bordures tout autour. Je vais un petit peu abaisser comme ceci le zoom afin que vous puissiez voir un petit peu toutes les données. Alors n'hésitez pas à prendre un peu plus de temps éventuellement puisque cette mise en forme est peut-être un petit peu complexe. Voilà. Donc on mettra un logo naturellement sur notre bon de commande. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va naturellement mettre un titre. Donc on va se placer, alors est-ce qu'on va se placer éventuellement dans la colonne plutôt F comme ceci ? On va taper tout simplement bon de commande. Voilà. On va aligner tout ça à droite. Naturellement en gras, on augmente peut-être un petit peu la taille de la police. Ou alors on va mettre éventuellement du 12 ou peut-être même du 14. Voilà, comme ceci. Alors en colonne G, on aura une formule. Vous allez voir ça tout à l'heure. Ensuite, on va se placer deux lignes en dessous. Donc dans la ligne 5, ici. Alors on va aller éventuellement dans la colonne F et on aura quoi ? On aura tout simplement la date, espace. Voilà, on va l'aligner à droite. Comme ceci. Pareil, on met tout ça en gras. Une fois qu'on a ça, on va se placer maintenant dans la ligne 7. Et là, on va introduire l'ensemble des informations concernant votre structure. Donc on va mettre votre nom ou raison sociale. Voilà. Ensuite, on saute une ligne. On va avoir éventuellement votre nom commercial. Puis l'adresse de votre entreprise. Voilà, on va avoir éventuellement, alors est-ce qu'on va mettre le code postal ? Voilà. Le téléphone. Éventuellement l'email. Et enfin, le numéro sirette. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez l'entièreté des différents éléments. Donc là, pareil pour le nom, je vous propose de le mettre en gras. Le nom commercial, pareil. Voilà, le code postal. On n'oublie pas de mettre les deux points. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on doit remplir, alors exactement, disons, la même chose, mais pour l'entreprise à laquelle nous allons vendre l'ensemble des différents produits. On va éventuellement augmenter la taille, ici, de notre colonne D. Voilà. On va se placer. Alors, est-ce qu'on se place plutôt ? Je propose de nous placer là, comme ceci. Voilà, on va agrandir cette colonne. On va se placer en colonne E. Et d'ici, on va mettre ensemble un cadre, voilà, jusqu'à notre colonne J. On va naturellement faire comme ceci. Voilà, on est jusqu'à la ligne 13. Et on va mettre tout simplement A de point. Là, on va voir après comment effectuer une formule afin de saisir une liste de données et donc rapatrier l'ensemble des différents éléments de manière totalement automatique. Donc l'adresse, pareil. On va mettre tout ça en gras. Ensuite, on se décale un petit peu. Voilà, on saute une ligne. On va avoir éventuellement le téléphone. Et naturellement l'email. Voilà. On aligne l'ensemble de ces données à droite. Et naturellement, le tout en gras. Voilà, donc on a notre en tête. Une fois qu'on a ça, on va désormais se placer dans la ligne ici 17 et on va mettre les intitulés de nos différentes colonnes. Donc on va avoir tout d'abord la référence de nos articles. Ensuite, on aura naturellement la description. Là, les quantités. Le prix unitaire. D'ailleurs, quantité, on va le mettre plutôt au singulier. Voilà. Prix unitaire. Ensuite, on aura la remise éventuelle. Le total hors-taxe. Le taux de TVA. Et enfin, le total TTC. Voilà, comme ceci. Maintenant, vous allez sélectionner ces différents éléments-là. Vous allez les mettre en graphe. Vous allez naturellement, comme d'habitude, mettre ces éléments au centre. Ensuite, je vous propose... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire ? On pourrait éventuellement augmenter la taille de tout simplement cette ligne-là. Voilà, pour faire ressortir véritablement les en-têtes. Naturellement, il faudra aligner tout ça au centre. Voilà. La couleur de fond, je vous propose un gris comme ceci. Ensuite, pareil, des bordures classiques. Vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Là, au niveau de nos différents éléments, je vous propose de tirer jusqu'à la ligne... Alors, on va aller jusqu'à la ligne 36. Voilà, comme ceci. Là, on a différents éléments. Donc, ça va être une bordure comme ceci. Ensuite, on va passer à chaque fois des bordures là. Voilà, colonne par colonne. Et voilà. Comme ça. Ensuite, on va avoir en bas de notre bond de commande, donc on va se placer éventuellement dans notre ligne 40. On va avoir les conditions de livraison. On saute une ligne. On va mettre ensuite éventuellement les conditions de règlement. Pareil encore, on saute une ligne. On va avoir le délai de rétractation. On saute éventuellement encore une ligne. Voilà, on se place sur la ligne. Et on va mettre éventuellement quelque chose du type « Lorsque le vendeur est affilié au régime de la micro-entreprise, le BDC doit afficher la mention TVA non applicable. » Alors, c'est l'article, il me semble, 293 B du Code Général des Impôts. Voilà, donc on va le mettre comme ça. Vous allez fusionner l'ensemble de cette cellule. Voilà, comme ça, vous pouvez le mettre éventuellement en italique. Peut-être le placer aussi en gris foncé. Voilà, comme ça. Donc, vous avez fait votre bon de commande. Une fois que cela est fait, alors les différents boutons d'activation de votre Macron, on la fera dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, on peut éventuellement, au niveau de l'affichage, alors on va enlever le quadrillage. Voilà. Et voilà donc pour la première partie de notre fichier, c'est-à-dire le bon de commande. Je vais regarder, je vais renommer ici mon premier onglet. Je vais l'appeler tout simplement « bon de commande ». Voilà. Et maintenant, je vais créer un autre onglet que je vais nommer « base ». Je vais avoir l'entièreté de mes différentes bases de données. Alors, on y va. On va placer les différents en-têtes dans notre onglet. Donc, on va commencer par la base client. Voilà. Ensuite, on va avoir quoi ? On va avoir quoi dans cette base ? On va avoir naturellement le nom du client. Ensuite, on aura son adresse, le code postal, naturellement. Puis, la ville, le téléphone. Et naturellement, l'email. Comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a cette base client, il nous faut à présent la base article. Donc, là, au niveau de la base article, ça va être très simple. On va avoir quoi ? La référence, tout simplement. Puis, une fois qu'on a la référence, on aura la description. Et enfin, le prix hors-taxe, prix unitaire, naturellement. Une fois qu'on a ça, on peut rajouter un petit tableau de TVA, comme ceci, avec les différents taux. Voilà. On va mettre les taux classiques. Donc, 2,1%. Attendez. Je vais d'ailleurs mettre ces différentes colonnes en pourcentage directement. Donc, on est sur du 2,1%. Ensuite, du 5,5%. Du 10% et du 20%. Voilà. On va sélectionner notre ligne ici. On va centrer l'ensemble de nos différents éléments. On va mettre tout ça en gras. Voilà. La base client, on va mettre éventuellement un petit fond. Alors, attendez. Je vais peut-être monter la taille de la ligne. Voilà. Comme ceci. Histoire qu'on puisse bien voir les différents intitulés. On centre le tout. Pour la base client, alors, on va mettre une police blanche, comme ça, avec un petit fond bleu. Voilà. Comme ceci. On recopie la mise en forme au niveau des différentes bases. Donc, la base article, on fait pareil au niveau du taux. Voilà. Pour tout le reste, on va tout simplement prendre des cellules grises. Voilà. Donc, très simplement. Comme ceci. On applique nos petites bordures. Voilà. Pour le taux, pareil. Des bordures en pointillés pour l'intérieur. Voilà. Comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va naturellement sélectionner. Alors, au niveau de nos clients, on va descendre éventuellement jusqu'à la ligne 18. Voilà. Comme ceci. Bordure extérieure. Au niveau des bordures intérieures, comme ça. En pointillés. Voilà. Les bordures extérieures. Ça va être en continu. Donc, voilà. C'est ici qu'on mettra l'ensemble de nos données clients. Ensuite, pour la base article, on fait pareil. C'est la même mise en forme. Donc, bordure extérieure. Pour l'intérieur, ça va être des bordures comme ceci. Hop. Et voilà. Donc, pour notre mise en forme, le prix hors taxe, naturellement, va s'afficher en euros. Voilà. On peut sélectionner d'ailleurs l'ensemble de nos cellules et éventuellement directement mettre un alignement au centre. Voilà. On va aussi dans l'affichage. Et je vous propose d'enlever le quadrillage. Alors, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est aussi dans l'affichage, figer, éventuellement appartient de la première ligne. Comme ceci. Voilà. Comme ça, vous pouvez éventuellement descendre. C'est quand même plus simple au niveau de la navigation. Donc, une fois qu'on a fait ça, je clique sur le petit plus et j'insère encore un nouvel onglet. que je vais appeler historique. Comme ceci. Et dans ce dernier onglet, on aura quoi ? On aura les différents historiques. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre tout d'abord la date ici. Ensuite, on va avoir le numéro du bon de commande, le client, la référence, la description, les quantités et enfin le prix TTC. Voilà. Je vais naturellement mettre tout ça en gras. Alors là, je vais mettre la première ligne. Mais vous allez voir, quand on va avancer dans le tutoriel, rajouter naturellement ces différentes choses-là pour chacun de mes articles disponibles. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, c'est éventuellement de mettre une bordure ici en bas, comme ceci, en bordure naturellement pleine. Voilà. Pour bien mettre la délimitation qu'on aura tout à l'heure, qui s'effectuera au niveau de la référence. D'ailleurs, on peut mettre aussi une bordure en haut ici. Voilà. Voilà. On va dans affichage. On enlève naturellement le quadrillage. Et voilà donc pour le squelette de notre bon de commande automatique sur Google Sheets. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à la commenter si tel est le cas, à me mettre éventuellement un like ou à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada